On a renforcé déjà énormément les capacités d'entrée en France depuis dix ans. Depuis dix ans, on a deux nouveaux terminaux médaniers, et on a renforcement, frontière franco-espagnole, ça a été dit, mais aussi frontière franco-allemande, frontière franco-belge. Donc, le marché français étant ce qu'il est, la demande n'étant pas en croissance forte, en tout cas, on ne sait pas ce qu'on anticipe, les capacités d'entrée, elles sont là, elles ont été renforcées très fortement, il n'y a pas besoin de nouvelles capacités pour le marché, c'est ce qu'on peut penser. Une fois qu'on a dit ça, on a un consensus, mais je crois qu'il faut sortir de France, il faut regarder ailleurs, et ailleurs qu'en France, la vision est totalement différente. Il y a les acteurs et les transporteurs espagnols et la gaz, et les pouvoirs publics espagnols, il y a la Commission européenne, il y a le reste de l'Europe, et il y a un discours très fort sur le thème, l'Espagne a des capacités de re-gasification très importantes, il y a un besoin de sécurité d'appro en Europe, particulièrement en Europe de l'Est, et qui a été mis en évidence au moment de la crise russe, même si là, ça s'est un peu calmé. Que fait-on si, pour X raisons, le gaz russe, soit ne transite plus à travers l'Ukraine, soit simplement n'arrive plus en Europe ? Et donc ce discours-là, il est très fort, très puissant, et donc il ne faut pas s'autosatisfaire de se dire, on est tous d'accord, c'est un projet idiot, bien entendu, il ne verra pas le jour. Merci.